Bien, aujourd'hui nous avons donc une séance libre, c'est-à-dire que nous avons des thèmes qui seront un peu différents dans les trois interventions qui vont suivre. Donc je rappelle que nous allons avoir en premier Philippe Baveillet qui est membre de l'Académie, mais qui travaille aux Etats-Unis en particulier. Ensuite viendra Jean Denglas, ce que la plupart d'entre vous connaissent, ce n'est pas la peine de le présenter. Et Charles Descoings qui est aussi quelqu'un que nous connaissons tous très bien, qui va nous parler des nouveaux ravageurs, un thème qui effectivement n'est pas trop souvent traité dans cette Académie, mais qui est aussi un thème important quand on parle de biodiversité. Donc je vais inviter Philippe Baveillet à venir nous présenter aussi un thème très à la mode, intérêt et limite des services écosystémiques appliqués au sol. Et nous avons eu l'occasion d'échanger un peu avant son intervention. Je crois que ce sera tout à fait intéressant ce qui va nous être dit. Merci Monsieur le Président. Bon après-midi. Pour moi c'est une première à différents niveaux. Ayant enseigné aux Etats-Unis pendant une bonne trentaine d'années, j'ai l'habitude d'enseigner dans des bâtiments qui ont beaucoup moins d'histoire que celui-ci et qui sont plus jeunes que moi. J'ai une exception à ce niveau-là et j'ai aussi l'habitude d'enseigner étant le plus âgé dans la salle, ce qui est loin d'être le cas ici. Mais je suis très heureux de l'honneur qui m'est fait. La troisième raison pour laquelle cette présentation est un peu exceptionnelle pour moi, c'est que j'ai l'habitude de parler de sujets qui m'intéressent passionnément. Aujourd'hui je vais vous parler un peu d'économie qui est loin d'être un sujet qui me passionne ou qui m'intéresse. Mais bon, j'ai dû m'y intéresser pour diverses raisons que je vais essayer de vous expliquer. Je suis scientifique du sol de formation. Mes centres d'intérêt principaux, pour vous donner un petit peu de background, comme on dit en anglais. Je m'intéresse beaucoup aux bactéries, ce que les bactéries font dans les sols. Et en particulier, également les champignons, mais c'est plus récent. Depuis quelques années, je m'intéresse à ce que les champignons font dans les sols. Et en particulier, à l'effet que les micro-organismes, bactéries et champignons, ont sur certaines propriétés des sols. Et comme je suis physicien des sols de formation, l'effet que ces organismes ont sur la perméabilité des sols en particulier. Donc, ça fait grosso modo 25 ans que mes étudiants et moi travaillons sur ce sujet-là. Donc, en fonction du temps, on observe dans pas mal d'applications dans les sols, aussi bien saturés que non saturés, que la perméabilité des sols, qui est en ordonnée dans ce graphique ici, a tendance à décroître au fur et à mesure que l'on donne la possibilité aux organismes de croître et se développer. Et c'est un problème dans un très, très grand nombre d'applications. C'est un problème ou un avantage. Mais on a pas mal travaillé sur ces sujets-là, donc à une échelle relativement microscopique. Et on a également été amené à s'intéresser non seulement à l'effet que les bactéries ont sur les caractéristiques physiques des sols, mais également à l'effet que la distribution des caractéristiques chimiques des sols ont sur le devenir et l'activité des micro-organismes. Notamment dans ce cas-ci, on a travaillé sur des sols de vignobles de Bourgogne, très riches en cuivre, à la suite d'applications pendant des décennies de bouillies bordelaise. Ce sont des sols qui ont des teneurs en cuivre qui vont de 400 à 1200 ppm. C'est quand même assez appréciable. Et on s'est rendu compte, en faisant des études très détaillées à l'échelle microscopique, que ce cuivre était distribué de façon très hétérogène et permettait, ce sont les zones plus jaunes et plus vertes dans ces diagrammes que vous voyez ici au milieu, et sur la droite, plus la couleur est rouge, et rougeâtre, plus la teneur en cuivre est élevée. On s'est rendu compte, en faisant des études avec de la micro-fluorescence par rayon synchrotron, qu'en fait le cuivre est distribué de façon très hétérogène et permet aux bactéries de se développer et de vivre de façon tout à fait normale entre ces zones à haute concentration de cuivre. En grande partie, ça a été ma recherche ces 20 dernières années, et de plus en plus ces dernières années, comme nos moyens technologiques avancent à grands pas, on a à notre disposition maintenant des instruments qui nous permettent d'étudier la géométrie de l'espace poral, la distribution des caractéristiques chimiques dans les sols à des échelles micrométriques et même parfois inférieures, et la technologie avance à une vitesse phénoménale, donc on s'attend à ce que dans 4-5 ans on ait à notre disposition des instruments qui soient encore beaucoup plus performants que ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc en fait ça a été l'essentiel de ma recherche, et malgré tout, malgré toutes ces avancées technologiques et les progrès qu'on a pu faire ces dernières années, on se rend compte qu'en fait il y a encore énormément d'aspects des sols qu'on comprend très très mal. Il y a énormément de choses qu'on comprend très peu, et à certains points de vue on a fait très très peu de progrès, donc pour ceux qui ne sont pas dans la science du sol ou en microbiologie des sols en particulier, à l'heure actuelle, grosso modo, on peut cultiver et on a pu caractériser à peu près 1% des micro-organismes qui se trouvent dans les sols. Ça vous donne une bonne idée de l'état actuel des choses. 99% des organismes sont inconnus, on ne sait pas ce qu'ils font dans les sols, et il y a une tendance à l'heure actuelle à appliquer des méthodes génomiques pour essayer de comprendre cette biodiversité, et effectivement ça nous donne une certaine forme d'information sur la biodiversité, mais on comprend encore très mal pourquoi il y a autant d'organismes, qu'est-ce que ces organismes font, pourquoi en fait apparemment un grand nombre d'organismes possèdent les mêmes gènes, donc il y a une redondance dans le système qui est absolument phénoménale, et qu'on n'arrive pas à comprendre à l'heure actuelle. On ne sait pas pourquoi il y a autant de redondance. On pourrait comprendre qu'il y en est dans une certaine mesure, mais pas autant que celle qu'on observe. A l'échelle microscopique, on a vraiment très peu d'informations sur ce que les micro-organismes font. Malgré les progrès qu'on a pu faire ces dernières années, des travaux qui ont été faits dans les années 80, par exemple par Ralph Foster, sur les micro-habitats des micro-organismes en utilisant différents types de microscopie, ces travaux restent toujours d'actualité. Donc on a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à comprendre, et en fait on avance très très lentement. En particulier, un des gros problèmes à l'heure actuelle dans le cadre du réchauffement climatique, c'est l'effet d'un accroissement de la température sur les micro-organismes. À l'heure actuelle, on n'a pas de modèle approprié pour décrire l'effet de la température. On ne sait pas exactement ce qui risque de se passer ou ce qui va se passer. On a du mal même à reproduire des expériences de laboratoire. Pour terminer ce rapide survol de l'état des connaissances et de méconnaissances, en tout cas, c'est un exemple que j'utilise souvent avec mes étudiants. Il s'agit du projet Biosphère, certains d'entre vous le connaissent peut-être, qui a échoué lamentablement il y a 20 ans, en grande partie parce qu'on n'avait pas bien prévu le rôle des micro-organismes. C'était censé représenter la vie sur Terre et de montrer qu'on peut la rendre durable, si on veut, etc. Il y avait une équipe de chercheurs qui s'était enfermés dans cette enceinte isolée de l'extérieur, etc. Après un an et demi, ils ont dû arrêter l'expérience en catastrophe parce que le niveau de CO2 était trop élevé. Encore une fois, parce qu'on n'avait pas prévu le rôle des micro-organismes de façon adéquate. Ceci, c'est le décor dans lequel je vais essayer de faire intervenir un peu l'économie, puisque les économistes, certains en tout cas, ont commencé à s'intéresser au sol avec une certaine optique, disons. C'est ce dont je vais parler à l'heure actuelle. En fait, ça a commencé il y a pas mal de temps. Pour ceux qui se sont intéressés peut-être un peu au service écosystémique, vous avez peut-être lu que l'effort dans ce domaine a commencé aux environs des années 1997 ou à la fin des années 1990. En fait, dans des recherches que j'ai faites avec mon frère, qui est économiste, et un collègue à New York, on s'est rendu compte qu'en fait, quand on remonte dans la littérature, ça remonte bien plus loin que ça. Donc le début, les travaux au départ ont commencé à la fin des années 1950, donc il y a plus, il y a 60 et des ans. Et la motivation à l'époque, c'était grosso modo la même qu'en 1997, c'est en fait de donner des instruments aux économistes pour qu'ils puissent intégrer la nature à l'économie, si on veut. Il y avait une tendance, après la secondaire mondiale, à ce que l'environnement soit plus ou moins négligé. Et donc, certains écologistes en particulier ont pensé qu'en monétarisant l'environnement, en associant des prix à certains des services de l'environnement, on arriverait à réintégrer la nature à l'économie, si on veut. Et en fait, à la fin des années 1950 et au courant des années 1960, un certain nombre d'instruments ont été développés par les économistes pour associer des valeurs monétaires à certains aspects de la vie, à certains aspects de la nature. Et il y a tout un tas de méthodes qui ont été développées à l'époque et qui sont encore utilisées à l'heure actuelle. Vous avez peut-être entendu parler de méthodes hédonistes et autres, disons. Avec de grandes différences entre ce que les gens déclarent par rapport à leur volonté ou désir de payer pour certains services, et ce qu'ils font dans la réalité, si on veut. Préférence déclarée, préférence révélée. Il y a tout un tas de nuances à ce niveau-là. C'est plus de l'économie que de la science du sol. Mais le tout, c'est de savoir que ces méthodes ont existé depuis 60 ans. Il y a eu un très fort développement dans les années 1960. En faisant des recherches bibliographiques assez détaillées, on a trouvé qu'il y avait des centaines et des centaines de rapports dans les années 1960 où on essayait d'associer un prix à certains services des écosystèmes. Et grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens qui ont essayé se sont rendu compte que c'était très difficile d'associer un prix au service de la nature. Et que même si on arrivait à associer un prix, le résultat pouvait être d'une utilité assez minimale. En particulier, en 1973, il y a eu un exemple assez important. C'était un mathématicien du nom de Clark qui a montré que tout calcul fait, quand on s'intéressait par exemple aux populations de baleines, d'un point de vue économique, il était plus intéressant de les exterminer complètement que d'en assurer la pérennité, si on veut. Donc de maintenir les populations de baleines à un état de survie relativement correct, si on veut. Donc ça veut dire que même si on utilise des outils économiques intelligents et raisonnables, les conclusions auxquelles on arrive, d'un point de vue écologique, peuvent être absolument absurdes. Et d'autres ont trouvé la même chose, grosso modo. Un article qui nous a fort influencés dans nos recherches et nos lectures est un article d'un écologiste du nom de Westman en 1977, qu'il a publié dans Science, et qui pour moi est une lecture très intéressante, où il a montré qu'en fait, il y avait énormément de problèmes à l'approche des services écosystémiques, et que pour certains en particulier, qu'il y a tout un tas de services pour lesquels il serait toujours difficile, si pas impossible, d'associer un prix à un prix réel. Il considère grosso modo que c'est un peu comme essayer de déterminer le prix d'une fleur pour un poète, par exemple. C'est comme ça qu'il commence son article. C'est une bonne idée, mais on n'y arrivera jamais. En grosso modo, c'était la conclusion de son article. Donc pendant une bonne période de temps, après la publication de cet article en 1977, en fait, les choses se sont tassées. Beaucoup de gens, je ne sais pas s'ils ont laissé tomber l'idée, mais en tout cas, il y a eu beaucoup moins d'articles publiés sur le sujet. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, 20 ans plus tard, pour diverses raisons, et pour ça il faudrait un peu parler de politique américaine et d'autres choses du même style, donc en 1997, un certain nombre de chercheurs américains ont remis les services de la nature au goût du jour sous un autre nom. Donc avant, on ne parlait jamais de services écosystémiques, on parlait de services de la nature, on parlait de nature amenities, enfin il y avait tout un tas d'autres noms pour en fait parler de la même chose. Mais en 1997, ils ont développé ou utilisé ce terme de services écosystémiques et ils ont ramené tout ça au goût du jour. En bref, une des raisons, c'est qu'au milieu des années 90, il y a eu un coup de barre à droite sérieux aux Etats-Unis, l'environnement était sérieusement menacé de passer même plus qu'au second plan, et donc il fallait d'une façon ou d'une autre remettre les choses un peu au goût du jour, ce qu'ils ont fait. Notamment Costanza, Robert Costanza, qui a publié un article dans Science où il estimait le prix des services rendus par la nature, et certains d'entre vous ont peut-être vu ce diagramme ou ces données qui montraient que les services écosystémiques représentaient grosso modo deux fois plus que le produit national brut de tous les pays du globe mis ensemble. C'est un nombre qui a été très fort critiqué, certains économistes ont dit que c'est une sous-estimation de l'infini, etc. Il y a eu énormément de critiques de ce terme, mais grosso modo ça a redémarré le débat sur les services écosystémiques, et en particulier en 2005, un groupement de chercheurs sous le nom de Millennium Ecosystem Assessment a remis les choses sur papier, a développé très fort le concept de classification des services écosystémiques et de valuation, d'évaluation monétaire des services écosystémiques, et notamment l'ESA classifié en quatre catégories, comme indiqué dans ce diagramme ici. Il s'agit de services de support, de régulation, d'approvisionnement et services culturels. Dans cette table, ces services sont reliés au sol, donc il y a tout un tas de services que les sols peuvent rendre aux populations humaines et à tout un tas de niveaux différents. Après 2005, le domaine s'est vraiment très très fort développé. Les Nations Unies ont repris ce schéma ou cette classification et ont essayé de la promouvoir autant qu'elles ont pu. Un certain nombre de gouvernements ont fait de même aux Etats-Unis, en Europe et de par le monde. Depuis 2005, on assiste à une explosion phénoménale du nombre d'articles qui traitent du sujet, notamment en sciences du sol, ce qui m'intéresse tout particulièrement. On a étudié tous les articles qui, ces 15 dernières années, ont traité des services écosystémiques des sols. On en a fait une analyse qu'on va publier sous peu. À tous les niveaux, certains de mes collègues ont essayé de déterminer quels étaient les services que les sols rendaient, si on veut, et à quel niveau ces services étaient rendus aux populations humaines. On arrive assez rapidement à des schémas complexes de ce type-ci. C'est dans une thèse néo-zélandaise, mais d'origine française, Dominati. On se rend compte que, dans ce diagramme, on voit sur la gauche, on voit un certain nombre de processus associés au capital naturel des sols. Ce capital naturel des sols produit des services écosystémiques de différents types. Dans ce cas-ci, ces collègues ont négligé certains des services. Ce n'est pas très important pour l'analyse, mais ces diagrammes ont donné lieu à des débats assez mouvementés, parfois, entre chercheurs, et notamment pour ce qui, de l'extérieur, peut apparaître comme des détails. Mais c'est en fait la classification des services. Certains des services, pour certains chercheurs, sont considérés comme des fonctions par d'autres. Il y a eu tout un débat sur la distinction entre les fonctions des sols et les services des sols. Les fonctions des sols étant, par exemple, la structure des sols. C'est une fonction. Ça peut être aussi considéré comme un processus. La production de structures peut être considérée comme un processus. Est-ce que la structure procure directement un service aux êtres humains ? Certains disent oui, certains disent non. Il y a eu énormément de débats à ce niveau-là. Nous ne bénéficions pas, en tant qu'êtres humains, directement de la structure des sols. On bénéficie des conséquences. Donc, on pourrait dire, non, la structure, c'est une fonction et pas un service. L'état des choses en est resté à ce niveau-là, si on veut. Ça fait 15 ans que le concept de services écosystémiques a été appliqué au sol. Et grosso modo, de notre analyse, il semble que le progrès a été si pas lent, quasiment inexistant. Mais, c'est-à-dire qu'on en reste encore à trouver que c'est une bonne idée, qu'on devrait l'appliquer, mais qu'on a des problèmes quand même assez basiques pour l'appliquer. Et, en particulier, dans la communauté en sciences du sol, une très grande réticence à essayer de mettre des valeurs monétaires sur certains de ces services. Par exemple, si vous regardez dans la première case en haut, vous avez un service culturel relié aux aspects spirituels. Je vous défie de mettre une valeur monétaire sur un service spirituel des sols. Peut-être que vous en avez tous conscience que ce service existe, mais de là à le monnayer, c'est une autre chose. Et donc, insensiblement, les scientifiques du sol qui travaillent sur le sujet, en fait, ont progressivement délaissé le concept de service écosystémique, du moins d'après ce qu'ils ont écrit, et en reviennent, grosso modo, à considérer la nature, les sols, comme un capital naturel. Et la question qui se pose à l'heure actuelle, c'est de savoir, et effectivement, tout ça est très positif dans une certaine mesure, je crois que c'est une bonne idée de parler de services que les sols peuvent rendre, d'essayer de détailler les services à différents niveaux, spécialement dans un contexte culturel, dans un contexte temporel, c'est une très bonne idée, et les choses vont évoluer, c'est intéressant de se demander comment certains de ces services vont évoluer en fonction du temps, mais, personnellement, je trouve que le retrait des chercheurs par rapport aux services écosystémiques, proprement dit, et le recadrage, grosso modo, sur le capital naturel des sols est une bonne chose. La question, c'est de savoir, d'un point de vue économique, qu'est-ce qui va être fait de ce concept, si on veut. Donc, le capital naturel des sols, on peut le voir, d'un point de vue économique traditionnel, et essayer d'y associer une valeur, avec tout un tas de dérapages possibles, comme par exemple, c'est le cas à l'heure actuelle en Afrique, où les puissances étrangères, pour ne pas nommer la Chine, sont en train de racheter ou de s'approprier des quantités très importantes du territoire africain, pour une période donnée ou à perpétuité. C'est certain que si on met une valeur sur le capital sol lui-même, on peut arriver à des dérapages à ce niveau-là, assez certain, comme également au niveau des services écosystémiques. Ce qu'on essaie d'encourager à l'heure actuelle, c'est une vision assez différente des choses, peut-être un retour au passé, dans une certaine mesure, mais c'est de considérer le sol, les sols, comme étant un capital non monnayable, si on veut, ou un héritage culturel, dans le temps on appelait ça un patrimoine, on m'a dit que certains écrivains appelaient ça un matrimoine, donc tout ça est approprié, mais c'est quelque chose qu'on a la responsabilité de transmettre aux générations suivantes dans un état relativement correct, si on veut. Donc d'un point de vue économique, plutôt que d'essayer d'associer une valeur au sol eux-mêmes, une façon de résoudre certains des problèmes économiques, ce serait d'associer une valeur à ce qu'il faut que nous fassions pour que ce capital ou cet héritage naturel persiste et soit transmissible aux générations futures sans changement majeur, si on veut. C'est un peu comme l'équivalent, ici à Paris, de la cathédrale Notre-Dame. On a monnayé certains des services que la cathédrale rend au public, donc si vous voulez vous faire enterrer là, je crois que vous devez payer, mais grosso modo, personne n'a jamais essayé de monnayer ou d'associer une valeur monétaire à la cathédrale elle-même, si on veut. Évidemment, ça n'a pas de valeur. Mais par contre, tout ce qu'il faut que l'on fasse pour que ce monument soit transmis aux générations futures dans un état correct, ça peut s'estimer, se discuter, etc. Le résultat de nos travaux ces derniers mois, ces dernières années, c'est d'essayer d'encourager les chercheurs en sciences du sol à évoluer ou s'éloigner petit à petit de ce concept de service écosystémique vers des conceptions plutôt du capital naturel des sols, mais pas d'un point de vue économique strict et traditionnel, mais d'un point de vue de maintenance à long terme, si on veut. Et donc, où l'on essaie d'estimer plutôt ce qu'il est nécessaire pour maintenir le capital dans son état actuel et éviter qu'il ne se dégrade. Il y a tout un tas de questions théoriques qui sont reliées à ça, évidemment. Questions reliées, par exemple, à la qualité des sols, à la santé des sols, sont des concepts avec lesquels on a du mal ou on a des difficultés depuis 15 ou 20 ans qui sont très difficiles à définir. Qu'est-ce qui fait qu'un sol a une bonne qualité ou une mauvaise qualité, a une bonne santé ou une mauvaise santé ? Il y a des débats à ce sujet-là depuis 20 ans, maintenant. Peut-être que, disons que cet intérêt des économistes pourrait nous donner d'autres motivations pour revisiter ces débats et finalement en arriver à une quantification et à des évaluations numériques, sur ce qu'on n'a jamais pu faire jusqu'à présent. Je crois que je vais rester là. Oui. En fait, j'ai beaucoup parlé. J'ai passé tous les... Donc, la conclusion ou le take-home message, comme on dit en anglais, c'est qu'il y a un recentrage qui s'est passé ces 15 dernières années sur le concept de capital naturel. Et de mon point de vue, je trouve ça tout à fait positif. ça peut ne pas l'être si on embraye alors sur la recherche d'une évaluation monétaire de ce capital, mais on peut également assez facilement, je crois, embrayer dans une autre direction qui serait d'évaluer ou de tenir compte de ce qui nous coûterait de maintenir notre héritage naturel dans l'état où il est à l'heure actuelle ou mieux si possible. Je vous remercie. Je vous remercie sincèrement pour ce brillant exposé qui appelle un certain nombre de considérations et de commentaires. Alors, je vais essayer d'être bref parce que je pourrais discuter toute une journée avec vous sur ces questions. La première chose que je voudrais mettre en évidence, c'est que vous avez largement montré le rôle des micro-organismes dans le fonctionnement des écosystèmes. C'est un peu la bouteille à l'encre. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Mais ce qui est sûr, si on reprend l'image de l'iceberg, c'est qu'il y a 10% de macro-organismes sur lesquels on focalise notre attention et 90% de micro-organismes sur lesquels on ne sait rien. Et je rappelle simplement que dans les systèmes aquatiques qui me sont plus familiers, il y a quelques dizaines d'années, on a parlé de boucles microbiennes et puis de boucles virales et qu'on a montré, notamment avec ces recherches, que ce qui était considéré comme des milieux relativement azoïques, les systèmes auturiers marins étaient en réalité peuplés par des centaines voire des milliers de micro-organismes, ce qui explique finalement leur productivité. Je crois qu'on est... Il y a un vrai problème en écologie à l'heure actuelle. Je sais qu'on s'intéresse à des choses qui sont complètement dépassées. Je schématise. Le deuxième point qui m'a beaucoup intéressé, c'est effectivement la question des services écosystémiques que de manière très caricaturale, je dirais, c'est une escroquerie. Mon vice-président économiste pourra peut-être réagir, mais c'est une escroquerie parce que, d'une part, on essaie de faire passer des concepts qui ne sont pas utilisables. Vous l'avez bien souligné, je me souviens avoir discuté, entendu discuter à une époque de l'analyse contingente, etc., avec ses avantages et ses inconvénients, on n'en est pas sorti. C'est la glu. Et d'autre part, il y a un vrai problème de fond idéologique. Lorsque j'ai participé au Millennium Ecosystem Assessment, j'étais un des rares français qui a participé, c'était phagocité par les ONG. Et l'idéologie était qu'il fallait montrer effectivement les services positifs de la biodiversité et occulter, mais ce n'était pas qu'ils l'ignoraient, c'était carrément de l'omerta, ignorer que la biodiversité dont on va parler avec Charles Descoings tout à l'heure, tous ces ravageurs de culture, tous ces problèmes de santé, etc., qui est de la biodiversité, autant que je sache, n'étaient pas pris en compte. Or, si on fait une analyse coûts-bénéfices, on s'aperçoit très vite que ce n'est pas aussi simple. Il n'y a pas que des services, il y a des disservices, des nuisances, je ne sais quoi. Une rivière, oui, ça apporte des services, mais il y a aussi des crues. Et les crues, ce n'est pas tellement apprécié par les populations. Donc, on voit bien que c'est une approche idéologique complète et c'est pour ça que je dis que c'est une escroquerie. Mais on pourra en discuter. Et le troisième point sur lequel je voudrais simplement intervenir, c'est l'utilisation du terme naturel. Quand vous parlez de patrimoine naturel, pour moi, les sols en France sont tous des créations humaines, ou presque tous. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que le développement de l'agriculture s'est fait en grande partie par l'assèchement de zones inondables. Il y a des bouquins d'histoire qui ont décrit tout ça. Il y a beaucoup de sols qui sont à propre à l'agriculture si on ne les amende pas. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de sols qui ont été amendés, de gérés, y compris dans les pays en développement. Je veux dire que les questions de la résiculture, c'est typiquement des choses qui ont été gérées, aménagées, qui sont considérées qu'ailleurs comme des systèmes naturels par les Asiatiques. Donc, il me semble qu'il y a une petite ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas des sols. Il y a des quantités de sols d'origine et de nature différente. Mon ami Daniel va peut-être réagir. Mais pour moi, beaucoup d'entre eux issus d'un milieu où on pratiquait quand même l'agriculture sont quand même des sous-sols qui ont été amendés, gérés, fertilisés, etc. avec du sulfate de cuivre comme vous le dites qui était l'agriculture bio de nos parents. Voilà. Donc, si vous voulez réagir sinon je passe la parole à vous. Je crois que le dernier point est tout à fait correct. C'est naturel entre guillemets si on veut. Je ne sais pas exactement comment on peut gérer ce genre de situation mais vous avez tout à fait raison. Oui, oui. C'est une autre histoire. En ce qui concerne l'escroquerie, je suis tellement diplomatique que je ne peux pas vous suivre là. Mais bon, c'est... Eh bien, écoutez, M. le Président, M. le Secrétaire perpétuel, M. le Trésorier perpétuel, chers consœurs, chers confrères, je suis évidemment très satisfait de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce petit exposé dans lequel, sur certains points, j'irai très vite pour des raisons évidentes de tant de présentations mais pour lesquelles vous aurez le texte beaucoup plus développé sur le site de l'Académie ainsi d'ailleurs que probablement les figures de la présentation. Alors, l'idée de base, c'est d'essayer de voir quelles sont les similitudes, les analogies, les parallèles que l'on peut faire entre ce qui s'est passé il y a 12 000 ans, l'apparition de l'agriculture et puis et tout le reste qui en est suivi et ce qui se passe actuellement depuis disons deux à trois siècles et qui va continuer je le pense et je l'espère aussi dans les années qui vont suivre les siècles et même les millénaires c'est-à-dire l'expansion dans l'espace dans l'espace au-delà de la terre évidemment. Alors, vous voyez ici c'est premier agriculteur Ulcer-Martienne premier habitat remarquez bien que cet habitat en question qui est ici finalement on n'a pas beaucoup progressé depuis puisque on habite toujours des maisons en pierre dans lesquelles on fait du feu pour se chauffer et donc l'idée c'est d'aller ensuite beaucoup plus loin dans l'artificialisation. Alors, la révolution néolithique donc c'est une révolution par l'apparition de l'agriculture qui a libéré un certain nombre de temps les gens en avaient beaucoup plus de temps de libre puisqu'ils n'ont plus à se nourrir l'apparition de l'agriculture et avec en même temps la sédentarisation les premières agglomérations les premiers métiers et les premiers artisans donc une première structure sociale qui se crée. Et cette naissance de l'agriculture est caractérisée par quelque chose de tout à fait étonnant c'est la création d'un agro écosystème qui est fermé enfin fermé qui est confiné qui est clôturé et dans lequel on exerce un contrôle un contrôle en le protégeant contre les prédateurs et en sélectionnant ce qui est le plus propice aux besoins de l'homme. alors en même temps il s'est passé la naissance de la métallurgie je ne m'étends pas là-dessus les nouveaux moyens de transport à l'invention de la roue avec cette remarque curieuse que dans l'Amérique précolombienne la roue n'a pas été inventée avec l'attraction animale qui a été également ici une révolution fondamentale bon les radeaux les bateaux et puis quelque chose qui est tout à fait fondamental qui est le traitement de l'information et la conservation de l'information avec l'apparition de l'écriture c'est là où on est passé de la préhistoire à l'histoire proprement dite et puis la numération alors je vous rappelle que ce sont les sumériens qui apparemment d'après ce conseil les premiers ont inventé la numération de position sur un système basé 5-12 pourquoi 5-12 parce que les 5 doigts de la main et la douzaine permettaient de passer à 60 et leur numération était une numération de position à 60 d'où nous viennent d'ailleurs toutes les histoires de douzaine et la distribution du cercle en 360 degrés 6 fois 60 alors cette à partir de là et à partir disons du 16e siècle 17e siècle qui s'est passé une véritable révolution qu'on appelle la révolution scientifique et dans lequel la liste est là vous la trouverez dans le texte il y a une chose sur laquelle je voudrais insister c'est l'apparition de l'incroyable puissance du couple science-technologie et de l'incroyable puissance de la méthode scientifique qui est apparue progressivement aux yeux des politiques qui sont d'ailleurs également progressivement emparés et parallèlement à cela la disparition de la notion de dogme en matière de science la science a été complètement figée depuis Aristote jusqu'au 16e siècle et à partir de l'apparition de la méthode scientifique elle a pu commencer à avancer alors il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister un peu plus c'est l'artifilisation progressive des agro-écrosystèmes irrigation depuis Sumer n'oublions pas que les Sumériens avaient dérivé les cours de l'Euphrate et du Tigre 3500 ans avant notre ère bon au Moyen-Âge vous le savez ce qui s'est passé puis au 17e siècle l'agronomie les avancées en chimie la sélection la phytopharmacie l'apparition des serres au 17e siècle et leur vrai démarrage au 19e quand on a su construire des structures métalliques avec du verre et puis maintenant alors les serres robotisées les serres automatisées les serres à sol artificiel ou en culture hors sol et les serres robotisées où certains d'entre vous reconnaisseront évidemment la présidente de l'INRA en train d'inaugurer une serre robotisée à Dijon je crois passons maintenant à l'espace proprement dit l'espace est né de la guerre est né des régimes nazis et des régimes staliniens et c'est assez curieux de voir qu'on est passé au fond des camps de concentration où les V2 étaient construits vers la lune et voilà le V2 allemand et voilà l'étage de base de la première de la fusée lunaire avec von Braun en échelle à côté chaque moteur a une poussée de 750 tonnes et puis Korolev le grand ingénieur soviétique russe qui est lui qui a passé aussi une partie de sa vie au goulag avant d'être sorti pour développer l'épopée spatiale russe qui a abouti à Gagarin et du côté de von Braun qui a abouti évidemment à Armstrong sur la lune alors l'humanité maintenant est devant la conquête de l'espace et ce qui bloque actuellement c'est le coût de la mise sur orbite grosso modo 10 000 dollars le kilo en orbite basse 50 000 pour aller plus loin et pour diminuer les prix et bien on peut développer soit des technologies classiques comme le font les américains actuellement soit développer des engins avec des fusées à combustible solide qui sont beaucoup plus meilleur marché ou bien alors comme le font les britanniques avec un avion spatial avec des moteurs qui peuvent fonctionner à la fois en atmosphérique et en fusée et les moteurs du Skylon donc vous avez la photo sont à l'heure actuelle en cours d'essai dans Grande-Bretagne mais pour aller au-delà il faut quelque chose de beaucoup puissant et de beaucoup plus efficace d'où des moteurs nouveaux magnétoplasmiques comme le VASIMEM le VASIMEM MR ou des moteurs ioniques ce sont des moteurs dans lesquels on accélère par des moyens on donne de l'énergie par des moyens électromagnétiques à un gaz qui a été transformé en plasma ou encore un commencement d'études de moteurs à base de fusion thermonucléaire alors ça ça peut permettre de multiplier par 10 par 100 par 1000 bon grosso modo il faut à l'heure actuelle 18 mois pour aller sur Mars avec un VASIM MR qui fonctionnerait correctement et une puissance de génération électrique par derrière ça pourrait être ramené à une quinzaine de jours et même moins la révolution néolithique a eu ce mérite au fond de sortir l'humanité de son âge du fait qu'elle est ancrée complètement dans la biosphère alors maintenant pourquoi faut-il aller plus loin et bien alors il y a deux aspects dans la conquête immédiate de l'espace il y a un aspect sécuritaire et il y a un aspect économique à côté de l'aspect scientifique l'aspect sécuritaire il peut vous paraître comme ça très abstrait n'oublions pas qu'il y a 65 millions d'années et un astéroïde de 10 km de diamètre qui a percuté la Terre et qui a probablement été à l'origine de la disparition des grands dinosaures et probablement aussi à l'origine du développement des mammifères donc de nous c'est pas rien et depuis lors il est tombé énormément de gros objets sur la Terre j'en ai cité quelques-uns ici et pour vous rappeler tout bêtement qu'il y en a un qui n'était pas très gros une dizaine de mètres de diamètre qui est rentré dans l'atmosphère terrestre au-dessus de Chelyabinsk en Russie en février dernier et qui a explosé heureusement à 20 km d'altitude mais qui a quand même fait pas mal de dégâts alors il y a des aspects donc ce qu'il faut voir c'est que incontestablement et d'une manière absolue à un moment donné il y aura un percuteur qui sera sur orbite et qui visera la Terre ça c'est incontestable je vous donne rendez-vous au mois d'octobre 2014 une comète passera très probablement très près de Mars à ce moment-là dans une fourchette de l'ordre de 50 000 à 100 000 km l'impact ne sera probablement pas n'aura pas lieu mais ça vaudra probablement la peine d'être regardé de près n'oubliez pas non plus qu'une comète s'est écrasée sur Jupiter la grosse planète du système solaire dans les années de 80 94 quelque chose comme ça et que ça a provoqué des monstrueuses explosions de la taille de la Terre sur la planète Jupiter les aspects économiques les astéroïdes contiennent des quantités gigantesques de métaux alors j'en ai cité simplement qu'un seul psyché par exemple qui est bien connu des astronomes contient à lui tout seul sous forme de fer quasiment pur et de nickel pour un million d'années de la consommation de l'industrie terrestre sans compter bien évidemment tous les métaux annexes qu'il y a avec les métaux de la famille du néodyme et les métaux de la famille du platine le platine c'est pour les catalyse chimiques les voitures fonctionnant avec des fils à combustible le néodyme c'est pour les moteurs électriques et les génératrices électriques dans les éoliennes par exemple voilà alors il y a les aspects scientifiques qui sont évidents sur lesquels je n'assiste pas alors un petit schéma qui vous montre pourquoi en dehors de tous ces aspects économiques il me paraît prudent je dirais d'envisager une soupape de sécurité pour l'humanité vers l'espace n'y voyez là donc une idéologie simplement c'est pour soutenir un raisonnement à la limite ultra simpliste c'est à dire peut-on projeter sur cent mille ans mettons même dix mille ans une humanité confinée sur la terre avec un système de progression de puissance et de science qui continue et en même temps à chaque génération un besoin de liberté de s'accomplir un besoin de nouveauté et des ambitions qui veulent s'affirmer on a vraiment l'impression que ça risque d'exploser alors il y a des gens qui nous proposent comme ça des philosophes des systèmes stables à long terme je n'y crois guère et surtout c'est cauchemardesque alors les hommes les robots c'est un faux débat il y aura l'un et l'autre c'est un débat scientifique qui se dispute les crédits les deux manières d'exploiter l'espace je le passe rapidement il y a plusieurs phases possibles une phase d'exploration une phase on commence à s'installer et à faire des choses et puis des phases beaucoup plus définitives je passe sur tout ça et dans les phases définitives il y a des projets comme celui-là qui a été développé par un ancien directeur du CNES que je connais bien qui est un de mes amis et qui est une installation quasi pérenne dans l'espace et sur lequel je veux simplement vous faire remarquer que les zones d'habitation qui sont là en fait sont au point de vue volume correspondent à un volume qui est finalement beaucoup plus petit que les parties dévolues aux serres dont on va parler dans quelques instants dans lequel les écosystèmes permettant aux hommes de vivre vont être mis en place alors voilà quelques photos voilà peut-on aller plus loin que le système solaire il y a des gens qui y pensent vous verrez ce que j'en dis dans les papiers la partie écosystémique est fondamentale je voudrais y consacrer quelques minutes les besoins sont bien connus mais à côté des besoins l'homme transporte avec lui tout son microbiote dans son intestin dans sa peau et dans d'autres endroits simplement dans les yeux par exemple dans les narines etc et ce microbiote est rigoureusement indispensable à la bonne santé humaine quand il est en bon état donc il ne s'agit pas simplement d'amener de la nourriture de l'eau etc mais il faut aller bien au-delà alors au début qu'est-ce qu'on fait actuellement on emmène tout ce qu'il faut pour manger on recycle chimiquement le gaz carbonique et puis on évacue les déchets dans l'espace alors il faut aller au-delà actuellement ce qu'on sait bien faire c'est des systèmes d'accompagnement écosystémiques très simples avec des compartiments un compartiment qui digère en quelque sorte les déchets un compartiment qui les oxyde plus ou moins un compartiment photosynthétique à partir d'algues monocellulaires ou même de végétons supérieurs qui retransforment tous les résultats de la digestion finalement en protéines lipides glucides mais il faut de l'énergie électrique et lumineuse au-delà est-ce qu'on peut aller au-delà aisément alors les serres simplifiées et bien voilà tout ce qu'il peut y avoir tous les indicatifs et surtout les impératifs qu'il y a derrière et parmi ces impératifs il y a quelque chose qui est tout à fait fondamental c'est évidemment le contrôle c'est pour ça que j'ai posé une question tout à l'heure au précédent conférencier c'est le contrôle des bactéries du sol on y va y revenir dans deux ou trois minutes d'où l'idée est-on capable à partir d'un sol entièrement artificiel au départ d'y injecter les bactéries que l'on veut et pas les autres de manière à ce que ça ne dérive pas alors justement il faut aller au-delà au-delà ce sont les petites biosphères minimales dans lesquelles on va c'est plus uniquement une simple serre avec quelques végétaux éventuellement quelques animaux encore que les animaux ça pose différents problèmes parce qu'on maîtrise on aura probablement beaucoup de mal à maîtriser le microbiote humain mais quand il faudra maîtriser une microbiote de moutons de chèvres ou de lapins ça sera encore infiniment plus compliqué et donc il faut aller c'est biosphère minimale voilà les conditions qui sont là-dedans et c'est un problème qui est extrêmement difficile et le conférencier précédent en a parlé avec biosphère 2 je vais y revenir très rapidement biosphère 2 a coûté dans les années 90 200 millions de dollars il y avait 8 biomes qui réunissaient une dizaine d'écosystèmes différents et il y a eu deux expériences principales qui ont comme mon collègue précédent l'a dit qui ont qui ont dérapé à cause d'une brutale montée du taux de CO2 une brutale baisse du taux d'oxygène et en même temps des problèmes extrêmement importants au niveau des équilibres écologiques alors c'est pas étonnant parce que ces gens là se sont simplement contentés d'empiler les uns avec les autres des écosystèmes naturels sans les avoir au départ contrôlés complètement et donc alors voilà quelques vues c'était architecturellement c'était quelque chose de magnifique mais il y avait tout de même 4 conclusions qui sont extrêmement intéressantes ces 4 conclusions c'est voilà on peut recycler des déchets organiques et ça peut être fait par des mécanismes naturels ça là dessus je serais peut-être un petit peu plus dubitatif on peut produire des aliments variés en quantité suffisante ça c'est intéressant on peut réguler l'équilibre écologique et atmosphérique mais c'est très difficile et il faut le système physique annexe est important et il est impératif de contrôler la microbiologie du sol c'est à cause de ça que tout a dérapé parce que les microbes du sol ont mangé l'humus à une vitesse accélérée et ont donc mangé l'oxygène absorbé l'oxygène et dégagé le CO2 alors peut-on faire des vraies biosphères indépendantes ou quasi indépendantes on en est encore loin à l'heure actuelle il y a un problème biologique le problème d'ingénieur d'ingénierie on le résoudra toujours mais il y a un problème biologique et écologique qui est gigantesque et sur lequel il y a beaucoup de travail à faire alors expansion spatiale ou immigration massive les gens voient souvent l'expansion comme étant un départ en masse alors ça c'est pas vrai c'est pas ça du tout l'idée c'est simplement que la conquête de l'espace va apporter des moyens beaucoup plus importants pour mieux préserver et gérer la Terre la protection contre les astéroïdes en est un élément qui est tout à fait évident la prospection minière extérieure également mais en dehors de ça il y a quelque chose qui est peut-être encore plus important c'est que ça donne ça peut donner aux humains les plus ambitieux les plus entreprenants les plus courageux la possibilité de s'accomplir et en même temps ça donne également à l'humanité des perspectives un peu plus attrayantes que 10 000 20 000 ou 50 000 ans dans des petites collectivités rurales avec 60 ans de durée de vie comme simple perspective alors revenons à la comparaison avec la avec la révolution néolithique c'est vraiment les écosystèmes dont nous avons parlé sont vraiment l'évolution ultime des premiers agro-écosystèmes qui ont été mis au point par nos ancêtres il y a 12 000 ans et devant lesquels d'ailleurs je m'incline très bas parce qu'ils ont fait un travail incroyablement enfin formidable ils ont pendant des milliers d'années des centaines des milliers d'années sélectionnés protégés etc alors à côté de ça ça c'est fondamental il y a la naissance des villes des structures sociales évidemment si on fait des villes extérieures si on reste installés ailleurs que sur la terre le parallèle est évident l'utilisation de nouveaux matériaux et de nouveaux outils c'est aussi évident avec tout ce qu'on va trouver les nouveaux moyens de transport c'est clair et les nouveaux moyens de transmission de l'information c'est l'informatique moderne c'est la réalité virtuelle etc etc donc ce parallèle est vraiment tout à fait fascinant à mon avis il mérite une analyse historique que je suis personnellement évidemment tout à fait incapable de mener je pense que ça serait intéressant de s'y atteler de voir ce à quoi ça peut aboutir et puis les conclusions qu'on peut en tirer bien évidemment alors une chose aussi qui est assez qui est assez curieuse c'est que on peut se dire qu'à la limite on peut même penser que on peut se demander si l'humanité n'est pas l'outil qu'à trouver la biosphère terrestre de s'exporter ailleurs alors ça c'est une pensée philosophique que l'on peut méditer alors voilà la conclusion je dirais la terre elle est trop belle pour la quitter ben non mais elle est certainement trop belle pour ne pas l'admirer et l'étudier elle est trop belle pour ne pas la protéger elle est trop importante pour ne pas la préserver et le vœu que je fais c'est que nos descendants dans quelques milliers d'années portent sur nous le même regard favorable et sympathique que nous nous portons sur nos ancêtres de la révolution néolithique qui ont les premiers à inventer l'agriculture voilà merci et bien merci Jean comme d'habitude tu nous as surpris d'abord parce que tu es dans les temps mais ensuite par ton exposé la qualité de ton exposé et les idées que tu débats et je pense que ça va susciter un certain nombre de remarques dans la salle les délais sont tenus voilà est-ce qu'il y a un certain nombre de remarques je ne poserai pas de questions à Jean d'Inglas mais je ferai un tout petit commentaire j'ai rencontré Jean d'Inglas pour la première fois il y a 50 ans il était insistant à l'agro et il nous parlait de la machine à vapeur alors 50 ans après je trouve que c'est un bon stratosphérique et je pense que s'il nous avait parlé il y a 50 ans de ce qu'il nous a dit aujourd'hui on ne se serait peut-être pas occupé d'agriculture mais d'autre chose je remarque que toi aussi tu mets le doigt sur la question des micro-organismes et des bactéries qui sont un élément essentiel finalement du fonctionnement de ces écosystèmes confinés dont tu parles c'est effectivement à l'heure actuelle le neugordien de toute connaissance et évolution des systèmes écologiques je crois qu'il faut qu'on insiste lourdement là-dessus parce qu'on voit encore beaucoup de travaux qui ne concernent que la superstructure et pas du tout le fonctionnement Oui ? Oui merci pour l'exposé l'agence spatiale européenne depuis 15 ans travaille le sujet moi j'avais eu l'occasion il y a 5-6 ans de faire leur demande un audit de leur travail et l'une des principales conclusions sur les difficultés auxquelles on était arrivé c'est que si on se met dans le long terme il faut que le recyclage soit pratiquement à 100% pour que ça fonctionne or on se rend compte qu'aucun système ne fonctionne à 100% et déjà parce qu'il y a quand même il y a les systèmes fermentaires qui sont en route pour le recyclage des déchets et qu'on n'arrive jamais à 100% et qu'ils arrivaient pratiquement à une impossibilité de réalisation alors ça c'était il y a 5-6 ans donc ma question c'est de savoir si tu as connaissance s'il y a eu une évolution de la pensée en ce domaine ou si on a toujours ce blocage total à ce niveau qui est une quasi-impossibilité de réalisation et par ailleurs les microbes n'étaient pas du tout pris en compte puisque sauf dans le système fermentaire pour la transformation des déchets en nutriments pour les plantes mais les plantes elles travaillaient le projet c'est de les faire pousser sur des systèmes purement hors sol et minéraux sans intervention de micro-organismes donc la question des micro-organismes ne se posait pas à ce niveau-là il ne se posait que dans le système de recyclage qui était totalement fermé alors je ne sais pas quelle est la situation actuelle si ça a évolué non ça n'a pas ça a évolué oui en ce sens qu'on peut faire des calculs la durée indéfinie n'est pas n'est pas tenable on peut toujours y arriver en ayant des réserves suffisantes et en tablant sur ces réserves en pompant sur ces réserves pour remplacer progressivement ce qui a été perdu alors il y a aussi quelque chose que je n'ai pas souligné c'est qu'il y a des fuites il y a des fuites et ça les fuites c'est quelque chose d'inévitable Biosphère 2 avait 10% de fuite atmosphérique et pourtant il était très étanche 10% puis il y a aussi d'autres types de fuites mais ce sont des fuites en sens inverse Biosphère 2 a été envahie par les blattes et les fourmis alors évidemment ça c'est alors on ne sait pas trop si elles venaient de l'extérieur ou si elles ont été importées malencontreusement à la semelle des souliers des gens qui sont venus à l'intérieur mais c'est comme ça et alors dans l'espace on ne risque pas ce genre de choses évidemment mais les fuites c'est quelque chose de dramatique parce que ça fait partie de ces pertes même si on a 1% de fuite par an et bien au bout de quelques années on est obligé de tout reconstituer c'est vrai et ça c'est un énorme problème alors une petite remarque quand même à l'échelle du globe terrestre on s'en sort parce que la masse globale est suffisante et le système de recyclage global est suffisant pour que on arrive à reconstituer constamment la biosphère en la transformant d'ailleurs donc l'idée actuelle c'est que pour l'instant on ne sait pas on ne sait pas faire des choses qui probablement iront à plus de 50 60 ans de durée de vie ça on ne sait pas le faire alors l'aspect micro-micro-organisme il y a deux choses que je n'ai pas dit la première c'est que sur une station spatiale russe qui datait d'avant la station spatiale internationale quand elle a été démontée avant d'être renvoyée dans l'atmosphère on s'est rendu compte que derrière les murs en plastique il s'était développé des colonies microbiennes absolument invraisemblables qui en fait l'avait rendu la station totalement inhabitable avec des sphères de 10, 20, 30 puisque on est en apesanteur de 30 cm d'eau bourrée de microbes en train de bouffer le plastique alors ça c'est complètement aberrant et la station était devenue totalement inhabitable à cause de ça alors tout ça a grillé quand c'est rentré dans l'atmosphère et donc là il faudrait y faire très attention et un deuxième point sur lequel je n'ai pas insisté c'est que dans une récente communication à l'académie des sciences des Etats-Unis que je mettrai d'ailleurs dans les dans les dans la biblio j'en ai eu connaissance il y a quelques jours simplement on s'est rendu compte que quand on faisait quand on prenait des microbes du sol dans le permafrost de l'ASCA ou de la Sibérie et qu'on le mettait sous 7 millibars de CO2 comme sur Mars avec les températures comme sur Mars et bien ils se développaient très bien alors évidemment c'était en boîte de pétri et les microbes mangent la matière organique sur Mars théoriquement il n'y a pas de matière organique n'empêche que ça pose même une sacrée question parce que ça veut dire que dès que les premiers astronautes mettront le pied sur cette planète il y aura il y aura des risques de contamination microbienne tout à fait évidentes il y a un autre endroit aussi où il y aura un tel risque je n'en ai pas parlé non plus mais il y a un des satellites de Jupiter qui s'appelle Io dans lequel il y a sous une croûte de glace de 20 à 30 km d'épaisseur il y a un océan de 100 km d'eau salée à température comprise entre probablement 10 et 90 degrés alors là aussi qu'est-ce qu'il y a là-dedans et puis le jour on dit on verra des choses qu'est-ce qui se passera donc il y a des risques des risques de contamination microbienne avec la vie terrestre elle a une telle capacité une capacité tellement effrayante d'adaptation on le voit avec les sources hydrothermales au fond des mers etc on en parlait tout à l'heure avec Bernard justement telle capacité d'adaptation qu'il y aura des risques ça c'est clair la microbiologie est probablement une des clés de cette conquête de l'espace monsieur Blondon et puis Bernard Sogier après en ce qui concerne la transformation des écosystèmes avec le phytotron qui a existé il y a quelques années vous aviez entrepris quelques expérimentations dont je vous parlerai en particulier mais ma question a rapport au long terme et le long terme c'est la possibilité d'une transformation de l'homme plus ou moins importante qui peut révolutionner la façon de voyager dans l'espace qu'en pensez-vous ? oui d'abord dans le cadre du système solaire il est clair que les moteurs magnétoplasmiques en particulier devraient permettre dans les décennies avant la fin du siècle de révolutionner complètement cette capacité de déplacement je vous ai dit pratiquement le voyage vers Mars passe de 18 mois à 2 semaines et accélération constante c'est à dire qu'on accélère jusqu'à mi-parcours et puis ensuite on freine avec des vitesses de pointe atteintes de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres par seconde à condition d'avoir de l'énergie et pour ça il faut pouvoir adapter à l'espace les générateurs électriques actuellement qui existent sur les sous-marins ou les bateaux et là il y a un gros problème c'est pas un problème tellement de nucléaire ou autre le problème c'est le radiateur il faut pouvoir irradier à l'extérieur la source enfin maintenir la source froide du cycle de Carnot à une température suffisamment basse et ça nécessite des radiateurs de centaines et même de milliers de mètres carrés ça a un gros problème alors au-delà au-delà je sais pas si je vais retrouver la diapo voilà pour aller vers d'autres systèmes stellaires il y a la mécanique Bussard qui est un ingénieur anglais qui consiste à collecter les ions hydrogènes enfin les protons qu'il y a dans l'espace de manière à les collecter par un énorme champ électromagnétique et puis ensuite les faire fusionner pour alimenter un moteur à fusion mais il y a cette chose là qui est assez totalement surréaliste à l'heure actuelle qui est le warp drive d'Alcubier alors curieusement Alcubier est un physicien mexicain qui est un relativiste enfin il travaille actuellement en Grande-Bretagne il a travaillé au Canada et qui a développé une métrique et une série de considérations théoriques tout à fait compatibles avec la relativité générale et qui permettrait de voyager à des vitesses supérieures à celles de la lumière sans décalage temporel alors ça marche théoriquement sur le plan des équations ça marche le problème c'est que ça demande si c'est possible parce que ça c'est pas du tout prouvé ça demanderait des quantités d'énergie assez gigantesques c'est à dire des quantités d'énergie correspondant à la dématérialisation de milliers et de milliers de tonnes c'est à dire faudrait fabriquer des milliers et des milliers de tonnes d'antimatières pour les dématérialiser ensuite et pour faire l'énergie correspondante mais c'est parfaitement spéculatif c'est simplement une indication comme quoi la vitesse de la lumière n'est peut-être pas forcément quelque chose qui est à la limite non franchissable et c'est parfaitement compatible avec la physique actuelle mais si ça vous amuse je pourrais mettre la référence correspondante il suffit simplement que sur Wikipédia vous tapiez Alcubière et puis vous aurez tous les détails et c'est assez intéressant une remarque et une question la remarque c'est que il y a aussi la possibilité de faire toute une planète habitable il y a eu quelques essais sur le papier pour Mars en se disant il y a de l'eau sur Mars il y a des réserves de glace donc peut-être on pourrait s'en servir pour essayer de reconstituer sur quelques milliers d'années une planète qui deviendrait dans l'atmosphère deviendrait respirable par les êtres humains donc ça c'est une possibilité vraiment à long terme l'autre qui est plus une question c'est actuellement les vols habité c'est plutôt au point mort parce que pour des raisons financières en fait les programmes comme le programme Apollo pour aller sur la lune ça a été fait en période de guerre froide et il y avait des raisons puissantes qui poussaient les états aussi bien les états unis que la Russie enfin l'URSS à aller dans l'espace et actuellement il n'y a plus une raison forte de ce type il n'y a plus que la curiosité un petit peu des scientifiques et puis est-ce que tu vois une autre raison forte du point de vue économique ou autre qui pourrait permettre de relancer ce système cette conquête oui alors sur la terraformation tu as tout à fait raison les récentes mesures qui ont été faites sur Mars sont très positives en le sens qu'il y a autant d'eau qu'on veut il y a plein de CO2 dans l'atmosphère et sur les calottes polaires il y a tous les éléments minéraux il y a même de l'argile il y a même de l'argile puisque là où c'est posé la dernière sonde c'est bourré d'argile qui corresponde à des périodes géologiques relativement anciennes et des écoulements d'eau d'ailleurs relativement anciens et je pense que sur Mars effectivement on trouverait de quoi de quoi prospérer de là à la transformer évidemment ça ne se fera pas du jour au lendemain et ça nécessitera très probablement des siècles et des siècles mais à partir d'algues vertes monocellulaires sous serre au départ et puis ensuite progressivement à partir d'un réchauffement peut-être des calottes polaires pour dégager le gaz carbonique et augmenter la pression atmosphérique etc peut-être qu'on pourrait y arriver alors un moteur pour accélérer la conquête de l'espace il n'y en aurait un évidemment si on recevait sur la tête un bon gros astéroïde qui nous démolisse une province entière comme celui qui est tombé dans les Alpes autrichiennes il y a 5000 ans et qui a fait un cratère de 5 km de diamètre et qui aurait s'il était tombé actuellement il aurait probablement démoli complètement la moitié de l'Autriche c'est sûr que là il y aurait il y aurait un motif c'est pas à souhaiter mais je crois qu'il y aurait un bon motif autrement à court terme je ne vois hier comme motif que la recherche de puissance entre les différentes puissances économiques les plus élevées alors bien sûr les Etats-Unis qui tiennent actuellement de très loin à la tête au point de vue technologique mais la Chine actuellement fait de très gros efforts ils consacrent beaucoup d'argent parce qu'ils veulent pour des raisons de propagande alors peut-être qu'il y aura une course entre la Chine et les Etats-Unis et puis il y a également la Russie parce que vous savez que les Russes ont conservé une industrie et surtout ils ont conservé des cerveaux extrêmement brillants dans ce domaine ils ont été battus dans la course à la Lune par l'avance scientifique et industrielle américaine et puis par la mort de Corolev également mais un petit mot sur la mort de Corolev parce que je l'ai toujours gardé sur le fond de mon coeur cet homme qui était un génie est mort à cause de l'incompétence de chirurgiens qui l'ont opéré d'une appendicite infectieuse en 1966 à Moscou comme quoi parfois à quoi tiennent les choses mais c'est évidemment ils ont gardé des compétences extraordinaires et je pense que si s'ils voulaient se relancer là-dedans ils pourraient y arriver mais ont-ils les moyens économiques de le faire je ne sais pas les chinois en tout cas ont très très envie de le faire et si les chinois le font forcément les américains le feront forcément aussi ils ne veulent pas se laisser se distancer mais actuellement ils dorment tranquillement ils ont 50 ans d'avance alors bon ils dorment c'est plus facile c'est plus tranquille mais je vous dis peut-être que le moteur le plus efficace serait un bon gros météorite qui vient de se fracasser quelque part et qui crée un tsunami ou quelque chose comme ça merci Jean je suis obligé de t'interrompre alors Charles Descois va nous faire une présentation à deux mains c'est comme le piano sur la question des nouveaux ravageurs nouveaux défis thème dominant est-il marqué sur le titre donc nous allons faire un petit tour d'horizon de la biodiversité qui dérange bon bonjour à tout le monde bon je m'excuse mais on va revenir sur la terre et pour disons aborder des problèmes beaucoup plus concrets je vous rappelle que déjà en avril 2009 notre collègue Alain Roque de la station de recherche forestière de l'INRA d'Orléans avait attiré notre attention sur le risque d'introduction de ravageurs étrangers essentiellement des insectes et des acariens sur notre territoire bon ces introductions disons viennent essentiellement du développement du commerce international un petit peu moins du tourisme international aussi mais surtout disons des échanges de matériel végétal au début des graines essentiellement maintenant des plantes d'ornements des plantes de pépinières et même récemment des arbres entiers donc les risques disons d'introduction avec ce matériel végétal augmentent disons régulièrement pour vous donner une idée depuis l'année 2000 en gros depuis les dix dernières années on évalue environ 20 introductions par an disons de ravageurs nouveaux essentiellement comme je vous disais des insectes et des acariens heureusement disons que la majorité de ces introductions n'ont pas de suite directe ou bien elles ne s'adaptent pas ou elles restent limitées à un territoire très restreint et n'intéressent à ce moment là que les professionnels mais ce n'est pas toujours le cas et lorsque ces ravageurs disons interfèrent avec disons la vie quotidienne mettre en jeu la qualité disons de nos parcs et de nos jardins provoque des risques éventuels sur la santé humaine à ce moment là tout le monde disons commence à se prendre à s'exciter un petit peu et on demande disons aux différentes instances le ministère de l'agriculture le ministère de la santé etc. de prendre des mesures en conséquence alors évidemment avec le peu de temps qui vous est imparti avec mon collègue il sera difficile de balayer entièrement ce champ d'activité et je vais simplement citer deux exemples et monsieur Rochat vous parlera abondamment des ravageurs du palmier qui disons intéressent beaucoup tous nos concitoyens du sud de la France je donnerai comme exemple le frelon asiatique alors le frelon asiatique le frelon asiatique Vespa Velutina a été introduit disons en France aux alentours des années 2004 à partir de conteneurs de poteries chinoises qui contenaient aussi peut-être des bonsaïs mais ça c'est un petit peu c'est pas très certain et à destination de l'Otégaronne et dès 2004 l'insecte a commencé à s'introduire à se développer dans le département du l'Otégaronne et depuis il ne s'est pas limité à ce département et maintenant il fréquente et il est présent dans 39 départements du sud-ouest de la France du grand sud-ouest de la France et on pense qu'il se déplace à environ 100 km par an et va bientôt atteindre disons le nord de la France et la région parisienne déjà en 2008 un foyer a été détecté disons en région parisienne au Ménil-Saint-Denis et en 2012 on a pu trouver quelques insectes à Jouy-en-Josars donc tout près disons de la capitale alors cet insecte bon c'est un insecte social comme tous les hyménoptères sociaux donc on est beaucoup plus disons on n'a pas beaucoup de moyens pour en arriver à bout les seules méthodes qui avaient été disons préconisées c'est le piégeage disons au printemps des fondatrices des reines fondatrices et disons la destruction des nids en effet ce Vespa Velutina fabrique disons des nids en papier comme les guêpes et il a la mauvaise habitude de les mettre en haut des arbres et disons près de sources d'eau en particulier près des points d'eau mais on le trouve aussi dans les apprentis des exploitations agricoles et même disons des foyers domestiques donc les moyens de lutte on a préconisé le piégeage disons des femelles fondatrices mais avec des attractifs non spécifiques et peu efficaces et à l'heure actuelle le seul moyen qui semble être disons valable est la destruction des nids et cette destruction des nids a été prise en charge dans certaines régions par exemple dans le département des Charentes par les conseils généraux et pour donner un exemple on vaporise sur les nids de la permétrine qui est un insecticide pyrétrinoïde on attend deux ou trois jours et ensuite on détruit le nid et on l'incinère pour vous donner une idée dans les résultats qu'on a pu obtenir sur dans le département des Charentes comme je le disais 1500 nids sur les 1950 qui avaient été signalés ont pu être disons neutralisés par ce procédé mais il ne faut pas se faire d'illusions il va falloir admettre que cet insecte va faire partie maintenant de notre environnement et il va bien falloir disons l'accepter alors pour vous j'ai apporté ici une boîte disons vitrée qui vous montre l'insecte ici présenté un frelon disons de notre flore de notre faune il est beaucoup plus petit bon c'est pas un minuscule insecte il se reconnaît très facilement et vous pourrez à la fin de l'exposé regarder un petit peu cet insecte et le comparer au frelon naturel de notre entomophone le deuxième exemple que je voudrais vous citer est un exemple beaucoup plus connu c'est la chrysomelle des racines du maïs cette chrysomelle a été introduite en provenance d'Europe de l'Est et on l'a d'abord trouée autour des grands aéroports parisiens en particulier à Roissy et à Orly dès l'apparition de l'insecte des mesures drastiques ont été prises une surveillance basée sur le piégeage des insectes à moyen de phéromones et disons des traitements à la fois aériens des adultes et un traitement disons du sol des larves et grâce à ces traitements on est arrivé à éradiquer pratiquement cet insecte en région parisienne par contre dans les disons les régions limitrophes en particulier en Alsace et dans la région Rhône-Alpes l'insecte n'est pas encore complètement éradiqué et en particulier en Alsace où vous savez mieux que moi la culture du maïs c'est une culture pratiquement exclusive et les rotations maïs-blé qui ont donné beaucoup de résultats en région parisienne sont beaucoup plus difficiles à mettre en place disons dans cette province et alors que l'insecte au début utilisait l'avion pour se déplacer on peut admettre maintenant qu'il utilise les transports routiers qui sont de plus en plus disons nombreux et importants et on le retrouve maintenant on trouve quelques foyers sporadiques le long disons des autoroutes à grande circulation et pour reprendre une expression qui était publiée dans l'un des derniers numéro de Fitoma on dit maintenant l'insecte ne prend plus l'avion mais il utilise les camions et il se laisse tomber du camion et enfin le dernier exemple que je voudrais traiter je vais le donner à mon collègue Didier Rochat le soin de le faire et les charançons du palmier et le papillon palmivore qui créent disons des problèmes très importants pour la survie même de nos palmiers d'ornements dans le sud de la France alors vous voyez déjà dès 95 en Espagne les particuliers voyant leur palmier dépérir se posaient beaucoup de questions et vous voyez on était là tous devant un palmier dépérissant et on se posait la question de savoir pourquoi il dépérit et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arriver à subjuguer cette cédégorde c'est ce que va essayer de vous expliquer mon collègue Didier Rochat qui est spécialiste de la question et qui travaille dessus depuis déjà pas mal d'années je vous remercie je lui donne la parole alors comme le premier intervenant c'est un grand honneur pour moi d'être ici et donc je vous remercie de l'invitation et je vais essayer de vous faire une synthèse donc relative à deux espèces exotiques qui sont arrivées en France depuis une dizaine d'années et qui toutes les deux s'attaquent exclusivement à des espèces du groupe des palmiers mais qui sont clairement létales pour les palmiers et des problèmes majeurs pour toute la zone méditerranéenne et bien plus largement comme j'ai essayé de vous l'illustrer je vous ferai un exposé en vous présentant des traits principaux de la biologie de l'écologie ce qu'on sait de l'historique de l'arrivée de ces animaux en France notamment mais dans tout l'ouest du vieux monde et puis qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on sait faire et quelles sont les limites actuelles de la gestion de ces organismes sachant que c'est vraiment des organismes qui vont bouleverser les paysages des côtes méditerranéennes alors deux insectes d'abord le papillon donc le papillon Pesandisia archon est un papillon un peu particulier puisque les anglais l'appellent les butterfly moth et donc c'est un papillon plutôt avec des caractéristiques de nocturne mais qui présente des traits morphologiques et comportementaux d'une espèce diurne donc il appartient à la famille des casnidés il est originaire du nouveau monde de la région argentine-uruguaye et il est strictement afféodé aux palmiers c'est une très belle espèce les entomologistes l'adorent beaucoup il est très joli en plus il est très grand puisqu'il fait pratiquement une dizaine de centimètres d'envergure pour les femelles il est invasif dans l'union européenne depuis 2001 et clairement il tue les palmiers deuxième espèce le charançon rouge Rynchophorus ferrugineus lui donc c'est un charançon qui vient non pas du nouveau monde mais de l'ancien monde et grosso modo de l'ère de l'Asie des moussons et comme la précédente c'est une espèce strictement afféodée aux palmiers qui est invasive depuis une époque plus ancienne à partir de son ère d'origine il est revenu vers l'ouest en passant par le Moyen-Orient et a progressivement envahi tout le bassin méditerranéen il est passé en zone atlantique en 2006 aux îles Canaries et on l'a trouvé en 2010 dans certaines des îles des Antilles et il est possiblement l'espèce qui a été découverte en Californie en 2010 sur quelques palmiers de nouveau je me répète mais c'est important ça tue les palmiers alors le point majeur des deux espèces qui enfin ont des traits communs c'est que la vie globale sur tout le cycle de développement est pratiquement cryptique pour tous les stades le papillon lui c'est le seul qui va être visible les oeufs sont pondus dans les infractusités des palmiers dans les fibres qu'on trouve au niveau des bases foliaires la petite chenille néonate pénètre très rapidement dans les tissus des bases foliaires et du stipe et elle va se développer toute sa vie jusqu'à la nymphose à l'intérieur des stipes des palmiers la nymphose a lieu en périphérie des palmiers mais là encore trouver des chrysalides sans aller voir de près c'est bien évidemment extrêmement difficile s'agissant du charançon il a une vie cachée encore plus cachée je dirais que le papillon parce que l'adulte lui-même est pratiquement tout le temps caché sur les palmiers dans les infractusités au niveau de la couronne et tous les stades du développement eux sont strictement endophytes l'oeuf est pondu à l'intérieur des tissus dans les bases foliaires la larve se développe dans les bases foliaires et dans le stipe et la nymphose elle-même se déroule dans les bases foliaires à l'intérieur même des tissus de la plante vivante donc on a vraiment affaire à deux espèces qui sont très très difficiles à détecter et dont le milieu de vie et toute la vie se passent à l'intérieur des plantes hôtes et bien évidemment ça complique d'une part la découverte l'observation et d'autre part la lutte et la gestion alors petits éléments d'historique voici une carte qui vous montre la progression du charançon depuis son ère d'origine donc envers la zone indomalaise dans les années 80 un début de migration vers l'ouest dans la péninsule arabique au Pakistan puis quelques autres pays touchés dans les années 90 y compris l'Espagne dès 1993 dans le sud au niveau de l'Andalousie et puis au cours des années de la décennie 2000 pratiquement tous les pays riverains de la Méditerranée ont été contaminés pour le papillon l'histoire est un peu différente et la position géographique actuelle est également un peu différente on a trois pays principalement contaminés qui sont l'Espagne la France et l'Italie fondamentalement et principalement au niveau des côtes méditerranéennes mais on a de très nombreux points dans toute l'Europe y compris des pays d'Europe du Nord où l'exportation de palmiers à des formes mentales a disséminé le papillon qui n'est pas installé mais que l'on retrouve sporadiquement poids économique relatif des deux espèces le papillon n'a jamais été signalé comme étant un ravageur dans son air d'origine le charançon par contre est connu depuis au moins un siècle comme étant l'un des deux insectes les plus nuisibles sur le cocotier avec l'oryctes et on a des destructions chroniques de cocotiers en production par ce charançon souvent en interaction avec des dégâts de l'autre coléoptère qu'est l'oryctes au niveau de l'invasion depuis qu'on a une extension de l'air du charançon et bien à partir de 84 tous les principaux producteurs mondiaux de date ont été touchés dans la zone moyenne orientale péninsule arabique Egypte, Iran et puis tous les pays de cette zone dès 99 Israël est touché mais là on a eu une gestion tout à fait remarquable pendant une dizaine d'années malheureusement à partir de 2009 une nouvelle introduction d'origine totalement inconnue dans le milieu urbain a fait exploser les populations et a pratiquement ruiné tous les efforts qui ont été menés pendant 10 ans pour protéger les zones de production d'Athiers c'est clairement cet insecte est une catastrophe pour l'agriculture traditionnelle oasienne avec des pertes très sévères sur des arbres qui chacun ont une valeur intrinsèque énorme sachant que c'est un élément fondamental du système oasien pour tout ce qui peut être cultivé par en dessous donc les pertes sont très variables mais lourdes et on a eu des investissements pour contrôler le problème à des hauteurs absolument colossales de dizaines voire de centaines de millions de dollars depuis l'origine du problème actuellement on a une épée de Damoclès sur les datraies du Maghreb qui sont aujourd'hui exemptes du ravageur mais au moins deux des trois pays du Maghreb ont le ravageur présent sur leur territoire en milieu urbain et clairement compte tenu des échanges mondiaux auxquels faisait allusion Charles Descoings on n'est pas à l'abri d'une dissémination de ce charançon dans d'autres zones de production d'Athiers alors que fait le charançon dans le bassin méditerranéen fondamentalement il détruit des palmiers du genre phénix principalement le phénix canariensis le palmier des canaries qui est particulièrement sensible à ce charançon et l'image classique c'est ces palmiers en forme de parapluie avec toutes les palmes sèches qui s'affaissent et les arbres bien évidemment sont morts le papillon le papillon malheureusement n'est pas en reste alors lui il a une préférence et il cause des dommages fondamentalement sur deux espèces une exotique qui est le trachycarpus et une autochtone qui est le camérops le palmier européen par essence et ces deux espèces ensemble honnêtement s'attaquent à pratiquement tous les palmiers qu'il y a présents au niveau ornemental dans le bassin méditerranéen en France à titre d'exemple deux tiers des trachycarpus de l'héros ont été détruits depuis dix ans et en Europe l'estimation actuelle est d'environ 250 000 palmiers détruits par les deux ravageurs avec des pertes ou des coûts investis dans la gestion qui excèdent largement pour ce qu'on a pu en estimer les 100 millions d'euros et l'expansion la progression n'est absolument pas sous contrôle on est clairement en face d'un bouleversement maseur des paysages urbains des côtes méditerranéennes à gauche vous avez une image typique de la région de Palerme mais cette image vous avez la même chose dans toute l'Espagne et dans un grand nombre de régions d'Italie et c'est ce qui est en train de se mettre en place actuellement en France ici des images très récentes de la ville de Hier avec ces palmiers en parapluie ou bien des palmiers dont on a éliminé la partie sommitale pour éviter d'avoir le maintien d'un foyer voici l'évolution récente du charançon en France on a une évolution exponentielle depuis sa découverte en 2006 qui correspond à ce qu'on a pu observer malheureusement dans tous les autres pays antérieurement alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? tout d'abord il faut essayer de réussir à détecter l'insecte et c'est pas simple je vous fais un tableau synthétique des outils à notre disposition soit testés à titre plus ou moins expérimental soit mis dans la pratique je ne vais pas détailler s'il y a un message à retenir c'est qu'aujourd'hui seule la détection visuelle est efficace mais elle est extrêmement laborieuse bien évidemment puisqu'il faut aller arbre par arbre avec un contrôle à distance puis un contrôle à proximité il faut monter avec des nacelles etc on a des coûts d'intervention qui sont colossaux toutes les autres méthodes acoustiques olfactives imagerie thermique ont été plus ou moins évaluées dans un cadre de recherche où on regarde si des méthodes préexistantes pour d'autres ravageurs peuvent être appliquées à ces cas là honnêtement aujourd'hui on est loin d'une pratique et on n'a aucune méthode automatisée fiable qui permet d'améliorer ce qu'on sait faire par la simple détection humaine visuelle alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'honnêtement on n'a pas trop de temps je vais juste essayer de vous montrer quelques images et de les commenter les principaux symptômes que vous avez s'apparaissent au niveau du feuillage dans la couronne et tout ce qui constitue un désordre dans l'organisation classique du feuillage qui est toujours extrêmement symétrique chez un palmier est un indice de la présence des ravageurs donc vous allez avoir des découpes dans les folioles vous allez avoir des palmes qui sont affaissées et qui n'ont pas une position géométrique dans l'organisation de la couronne vous allez avoir des palmes desséchées autant de symptômes qu'on peut apprendre à reconnaître et qui sont des indices de la présence de l'insecte donc ça c'est fondamental sur le palmier des canaries qui représente 90% des palmiers que nous avons sur nos côtes et dans les pays voisins de la France deuxième type de symptômes que vous retrouvez dans la couronne ou bien au niveau du stipe et là plus particulièrement sur des palmiers de type datier notamment un palmier qui sait faire des rejets et bien vous allez avoir la présence de l'activité des larves qui creusent des galeries à l'intérieur des stips pour s'alimenter avec des rejets de sucre des rejets de liquide qui fermentent et puis la présence de fibres qui va vous signaler des zones de nymphose des larves donc tout ça sont des symptômes bien évidemment très ténus à l'échelle d'une plante qui est énorme et ça demande là encore une fois une intervention au contact extrêmement laborieuse difficile qui rend très difficile une détection précoce de la présence de ces insectes alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette détection et éventuellement contrôler ces ravageurs il y a une méthode qui a été développée par un collègue de l'Hydra travaillant en Espagne qu'on appelle la taille sanitaire alors qu'il y a beaucoup surpris et qui a même beaucoup inquiété les gens qui ne sont pas familiers des palmiers en gros ça consiste à quoi tout simplement à effeuiller le palmier parce qu'un palmier ça ne fait pas de branches il y a un seul bourgeon sur ce type de palmier il est tout là-haut au sommet de la plante et tout ce qui est vert ce ne sont que des feuilles et si vous enlevez les feuilles certes vous occasionnez un stress à la plante qui va perdre momentanément ses capacités photosynthétiques mais ça ne tuera en rien la plante par contre ça va vous permettre d'aller voir au plus près là où les larves se développent si l'arve il y a et éventuellement jusqu'à quel point il y a des dommages dans le palmier est-ce que ce palmier on peut le récupérer est-ce qu'il va pouvoir repartir ou pas et dans ce cas-là on a deux approches soit les dégâts sont trop apportants et l'arbre est promue à l'abattage soit on va le laisser dans cet état-là en le protégeant par des antifongiques et des insecticides et si on n'a pas un hiver trop rigoureux le palmier va repartir et sera sauvé momentanément c'est une approche qui est très intéressante parce que de très vieux palmiers qui ont plusieurs décennies sont des armes patrimoniaux qui valent extrêmement cher et qu'on serait aujourd'hui bien évidemment incapable de remplacer en l'état s'ils étaient tués bon ça c'est un détail qui vous montre la position du bourgeon terminal et donc les professionnels savent maintenant jusqu'où aller dans cette taille sans altérer le seul et unique bourgeon qu'il y a sur cette plante qui si vous l'altérez bien évidemment va conduire à la mort de la plante alors parmi les méthodes de lutte directe bien évidemment vous avez les luttes chimiques conventionnelles sauf que comme je l'ai souligné les stades de développement tant du charançon que du papillon sont des stades endophytes et là la problématique c'est d'atteindre les cibles les larves qui se trouvent dans les plantes alors la méthode qui actuellement prévaut à la fois par retour d'expérience mais surtout devant les échecs devant lesquels nous sommes confrontés c'est l'endothérapie autrement dit l'injection à basse pression de substances insecticides à propriété systémique actuellement il y a un grand débat autour de cette approche avec une seule technique autorisée donc je vous fais un petit tableau de synthèse des méthodes des approches concrètement le problème majeur c'est que tout traitement par l'extérieur des plantes n'atteint que les adultes éventuellement les oeufs mais en aucun cas ne va atteindre si vous travaillez pas avec des matières systémiques les larves qui sont à l'intérieur même des stips le gros problème aussi de cette approche c'est le coût de l'application parce qu'encore une fois on a affaire à des arbres il faut monter dans la couronne il faut mettre en place des systèmes d'application spécifiques qui sont extrêmement coûteux en temps de travail en matériel etc et l'endothérapie offre au moins sur le papier et déjà avec certains éléments de résultats une approche beaucoup plus sédivisante le risque environnemental est moindre l'atteinte des cibles est potentiellement possible et on a actuellement un certain nombre d'éléments qui montrent qu'avec un nombre d'injections relativement limité à des coûts qui là descendent fondamentalement parce qu'on n'est plus obligé de monter tout là-haut on a des résultats disons prometteurs il existe quelques moyens non conventionnels alors dans le contexte éco-phyto zéro-phyto voire même pour certaines politiques de ville les moyens bio ou disons mécaniques ou utilisant des agents biologiques sont séduisants pour aller vite et faire un résumé on a différentes alternatives soit pour le papillon strictement soit pour le charançon strictement soit pour les deux mais clairement ces méthodes offrent des solutions extrêmement partielles avec toute une batterie de contraintes de difficultés ou de limitations dans leur mode d'application ou dans leurs effets qui sont assez limitantes et qui font qu'on ne peut pas généraliser on ne peut absolument pas se reposer sur ces méthodes là pour avoir un contrôle satisfaisant de l'un et l'autre des deux ravageurs alors dernier mot pour conclure sur la partie écologie chimique et usage de substances soit phéromonales soit kéromonales puisque c'est quand même notre savoir-faire et il y a des choses intéressantes à cet égard qu'est-ce qu'on sait sur les phéromones du papillon on a pu montrer qu'en fait ce papillon est vraiment un papillon un peu à la marge des nocturnes il n'existe pas de système de phéromones sexuelles femelles tel qu'on le connaît chez les noctuidoïdes ou les pyralidoïdes par contre on vient de montrer tout récemment que chez les mâles il existe des endroconies au niveau des tarses donc des glandes qui sécrètent manifestement et potentiellement des phéromones et un travail de notre laboratoire vient d'isoler une substance très récemment qui semble pouvoir être impliqué dans le comportement sexuel au moins à courte distance et peut-être dans un marquage des palmiers qui pourrait intervenir dans le rapprochement des congénères et potentiellement des partenaires sexuels donc ça ces travaux sont clairement en cours on a montré que le papillon a une vision très performante notamment des diverses couleurs et qu'il a une capacité à repérer très clairement les couleurs rouge-oranger qu'il y a sur les ailes postérieures et une partie du travail en cours vise à voir si on ne pourrait pas travailler une approche basée sur des leurs visuels pour essayer de piéger cet animal maintenant au niveau du charançon qu'est-ce qu'on sait et bien là on sait beaucoup plus de choses et ça fait partie des choses sur lesquelles on a travaillé depuis pas mal d'années à l'instar de beaucoup de coléoptères phytophages les mâles émettent une phéromone d'agrégation les mâles et les femelles répondent à l'odeur des palmiers notamment quand vous faites une blessure sur le stipe du palmier et si les individus perçoivent concomitamment la phéromone et l'odeur de la blessure du palmier vous avez une attraction synergique extrêmement puissante qui vous permet de faire venir un grand nombre de charançons aussi bien mâles que femelles et clairement depuis une vingtaine d'années on essaye d'utiliser ça avec un succès relativement important alors que nous apporte cette approche et bien ça offre un très bon outil de détection qui est actuellement mis en oeuvre dans le protocole pour surveiller cet organisme de quarantaine il vous permet de trouver des adultes là où vous êtes incapable de voir des symptômes dans les palmiers autre avantage on a montré que les attractifs capturent essentiellement des femelles ce qui en termes de contrôle potentiellement est plus intéressant que de ne prendre que des mâles mais malheureusement ça ne marche bien qu'en respectant un certain nombre de conditions assez strictes et on va le voir qui elles-mêmes sont de nouveau assez contraignantes oui on m'avait donné une vingtaine de minutes malheureusement je vais essayer de vous faire court donc je vais aller très vite qu'est-ce qu'on sait sur ce piégeage et bien avec ce piégeage si vous associez trois éléments attractifs qui sont la phéromone un produit de fermentation émis par les blessures sur les palmiers l'acétate d'éthyl et puis une odeur naturelle de palmiers vous avez un potentiel en matière d'attraction qui est considérable ce potentiel a largement été utilisé et il est très largement mis en oeuvre au Moyen-Orient pour avoir un piégeage de masse très important de ce ravageur donc on est contraint par le temps je ne vais pas vous détailler tous ces aspects là je vais vous faire juste un bilan rétrospectif de la problématique avec quelques points de perspective comme l'a dit Charles Descoings ces deux insectes sont arrivés en Europe et en France du fait d'un boom commercial de grandes plantes qui ont amené le ravageur les autorités ont été relativement incapables de dire quel était le poids économique des palmiers en Europe et en France et la symptomatologie étant très discrète et très difficile à décrire et à utiliser on a eu une très faible mobilisation tant des pouvoirs publics que de la recherche et des collectivités territoriales devant l'arrivée de ces ravageurs on a eu par suite une explosion des populations avec le problème d'endophytie qui fait que les traitements conventionnels sont très délicats les évolutions réglementaires sur l'usage des phytosanitaires étant très drastiques on a très peu de substances à notre disposition et on a un problème qui aujourd'hui est complètement explosif on travaille actuellement un certain nombre de points sur la biologie pour essayer de mieux comprendre tout un tas de zones d'ombre qui pourraient peut-être nous permettre d'apporter des solutions plus concrètes on est actuellement en France dans une situation très délicate pour ce qui est de statuer et de proposer un usage endothérapique reconnu et validé par toutes les autorités compétentes les gens ne sont pas d'accord il y a des débats sans fin qui durent depuis 3 ans et actuellement les charensons se multiplient et on ne sait pas vraiment comment les contrôler et dernier aspect il serait vraiment important d'avoir une odeur de palmiers synthétiques qui permettrait d'avoir un piégeage aussi bien du charenson mais vraisemblablement du papillon tout à fait novateur qui nous fait défaut actuellement et qui pourrait apporter un complément de lutte bio vraiment intéressant il y a tout un tas d'autres pistes qui sont actuellement à l'étude je vais terminer sur un petit mot un peu polémique et poil à gratter je crois que la chose la plus importante actuellement c'est peut-être de se faire à l'idée qu'il va peut-être falloir apprendre à se passer des palmiers tout simplement parce que les palmiers c'est que depuis 150 ans en France à part notre Camerops et que compte tenu de l'explosion des populations de ces espèces de la difficulté que toute l'Europe et le monde entier a à lutter contre elle notamment dans les cadres réglementaires qui sont les nôtres aujourd'hui on est vraiment dans une situation extrêmement difficile et les solutions miracles honnêtement il n'y en a pas je vous remercie merci un petit commentaire là vous mettez le doigt sur ce que j'appelle l'incohérence des politiques en matière environnementale en France et en Europe j'ai le souvenir parce que je passe un certain temps dans le midi d'avoir lu qu'on avait identifié l'origine de ces arbres qui étaient charançonnés et qu'on savait aussi qui étaient l'importateur donc en France c'est quand même assez marrant c'est marrant parce qu'on connaît on sait que des gens se font beaucoup d'argent en important des plantes pourries il faut le dire comme ça et une fois que les choses sont établies on ne parle plus de ces gens là je repense aussi à l'histoire du cheval de la viande de cheval etc on savait parfaitement que l'importateur hollandais avait déjà été coincé etc mais il continuait à importer de la viande etc donc à la fois on nous embête sur un certain nombre de choses extrêmement précises en matière de droit et en même temps il y a un laxisme absolument délirant en matière de droit de l'environnement moi ça me sidère ça me sidère parce que il y a un an dernier avec Nature Parif je parlais des jacendos qui sont des pestes reconnues dans le monde entier depuis que je travaille sur les systèmes aquatiques on le sait et quelqu'un du ministère de l'environnement m'a dit benoîtement ah ben on va légiférer on va légiférer j'en tombe sur les fesses parce que d'une part on utilise ces jacendos soi-disant pour dépolluer les eaux et d'autre part on les trouve toujours en vente libre dans les jardineries donc effectivement vous avez raison il faut s'attendre à ce que pour des raisons politiques on va avoir une transformation extrêmement importante des paysages français bon c'est bien ou c'est pas bien j'en sais rien moi j'ai pas d'avis à porter là dessus mais il faut s'attendre effectivement à une transformation extrêmement drastique de nos paysages habituels voilà c'est tout Christian et puis participant à Saint-Cloud à la commission environnement qui prépare l'agenda 21 j'ai eu la grande surprise de voir que les conseillers municipaux les élus les présidents d'associations d'environnement n'étaient absolument pas au courant de ce sujet et comme nous avions eu notre séance et notamment l'intervention de notre ami Roch j'ai apporté tous les résumés des différents exposés qui avaient été faits ici à l'académie et j'ai fait insérer dans l'agenda 21 la surveillance des espèces invasives par les populations alors ça m'amène à poser la question suivante ne peut-on faire un effort de communication sur ce sujet de tous les côtés et en particulier pourquoi l'académie d'agriculture ne ferait-elle pas un avis pour informer aussi sur les dangers de ces espèces invasives et sensibiliser les populations à les surveiller merci petite réponse je vous laisse la parole je crois que la question elle va bien au-delà de la sensibilisation c'est quelles mesures peut-on prendre parce qu'on peut sensibiliser les gens mais une fois que les choses sont en place c'est fini ça part donc la question elle est est-ce qu'on est capable ou non de faire de la réglementation si on n'en est pas capable il faut arrêter de parler des espèces invasives il faut arrêter et de faire des programmes de recherche qui ne servent à rien voilà ce que je veux dire je suis assez d'accord avec ce point de vue là on met un côtaire sur une jambe de bois et bon ça nous permet de faire un certain nombre de travaux intéressants mais c'est vrai que pour répondre à la problématique de départ on intervient trop tard et moi je souscris tout à fait à cette idée qu'il y a du laxisme dans les mouvements des matériels végétaux ça c'est clair oui je voudrais remercier monsieur Rocha pour son excellent exposé bon il a été obligé d'aller vite parce qu'on a été pris par le temps mais bon connaissant un peu le sujet j'ai trouvé encore de nouvelles sources d'informations là-dedans qui me rendent non pas optimiste je suis assez pessimiste mais qui me font quand même espérer dans la recherche cela dit je voulais vous poser une question il est vraisemblable compte tenu de l'ampleur du phénomène qui est absolument dramatique et tout autour du bassin méditerranéen j'ai pu le constater qu'on ne sortira pas de ce débat enfin peut-être que la solution c'est d'éliminer les palmiers en général parce que chez nous c'est le canari mais ailleurs c'est autre chose on n'en sortira pas malgré tout avec une seule méthode de lutte l'injection dans les troncs c'est mieux qu'un pisalet mais ce n'est pas la totalité de la solution les usages de phéromones ou d'attractifs c'est un grand progrès si on peut aller dans ce sens là je voudrais savoir si vous avez un avis sur une autre méthode qui pourrait être complémentaire aux deux premières c'est les lâchers de mal stériles c'est à dire en Europe on n'est pas très habitué à ça mais vu les succès qui ont pu être rencontrés en Amérique du Sud aux Etats-Unis voire en Libye contre la Lucili Boucher est-ce qu'on peut imaginer contre le charançon un de ces jours mettre en place un dispositif du même style est-ce que vous avez eu des échos dans ce domaine là il y a en effet des gens qui ont examiné la question en Inde et au Sri Lanka où ils ont ces bonnes expériences à la fois de l'insecte et de la technique moi le problème majeur que je vois c'est tout simplement la difficulté de produire le charançon parce que vous l'avez peut-être vu il a circulé c'est un animal qui est très gros et dont le développement au minimum dans les conditions les plus rapides va prendre deux mois deux mois et demi donc comment moi je vois mal comment techniquement on sera capable de produire des mâles stériles à une quantité compatible avec la réussite de ce type d'approche dont on sait très bien pour des diptères comme vous le dites certes ça marche mais on a affaire à des espèces dont le cycle de génération est extrêmement court et dont on maîtrise pour un certain nombre d'entre elles la production massale et là au niveau du charançon nous on l'élève au laboratoire je peux vous dire que certes ça marche bien et c'est pas très compliqué sauf que vous êtes incapable de raccourcir le temps et vous êtes incapable de diminuer les quantités de nutriments nécessaires au bouclage du développement donc rien que sur cet aspect là moi je suis pas très optimiste même si par ailleurs bon l'approche est séduisante et bon là et la lutte par l'introduction de virus on nous en a beaucoup parlé la semaine dernière il y a 15 jours à ma connaissance sur à la fois le papillon et le charançon il n'y a pas du tout de background d'entomopathogènes viraux sur ce type d'insectes on connaît bien on connaît bien les virus au niveau de l'orictesse il y a des travaux très anciens sur les baculaux on connaît pas mal de virus vis-à-vis de l'épidoptère mais pour le charançon lui-même un il n'y a pas de données dans la littérature et deux à ma connaissance il n'y a aucune équipe qui se focalise vraiment là dessus donc je dis pas que ça n'a pas une piste qui mériterait d'être explorée mais l'état de la connaissance actuelle me paraît soit zéro soit pas très favorable en termes de perspective une dernière question à Jean-François Colomer oui quid un palier OGM bon j'avoue que c'est pas mon domaine de compétence mais si ma mémoire est bonne je crois que la transgenèse et les OGM sur les palmiers c'est pas encore ça voilà bon le problème toujours pareil on a affaire à des plantes pérennes c'est pas si simple bon par contre bon il y a un petit item là sur la diapo de conclusion qui est comprendre la tolérance de certains palmiers moi de mon point de vue il n'y a aucun palmier résistant d'après les éléments compilés de la littérature et nos propres observations de ce qui se passe actuellement dans le bassin méditerranéen néanmoins on a quand même des palmiers qui sont très tolérants aux charançons et pour lesquels le charançon a beaucoup de mal à pondre pour des raisons qui restent à déterminer vraisemblablement à la fois mécaniques et biochimiques et là il y a peut-être une piste dont certains essayent d'explorer le sérieux et le potentiel oui il y a peut-être quelque chose à faire bon pour revenir aux problématiques de départ de mon point de vue c'est un peu beauté en touche parce que compte tenu de l'adaptation de ces deux espèces aux arrêts cassés en général et à leur relative capacité de gérer n'importe quel arrêt cassé je ne suis pas très optimiste mais là il faudrait discuter avec des gens dont c'est la spécialité par rapport au matériel végétal lui-même bien écoutez je vous remercie pour ces interventions qui ont été tout à fait riches et qui ont donné lieu à des débats tout à fait animés je pense que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps pour faire les débats ça fait partie de nos problèmes à l'académie d'agriculture les séances sont un peu courtes et on ne peut pas développer trop les questions mais je remercie en tout cas fortement les intervenants je remercie